hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien alors nous allons parler je suis de evoto ai qui est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle et qui va vraiment te montrer comment faire de la retouche de peau de façon très très précise d'accord donc lorsque tu vas installer le logiciel d'accord tu vas faire face à cette interface donc n'oublie pas aussi d'installer c'est à dire de télécharger quelques photos pour pouvoir faire des tests donc voilà comment se présente l'interface donc en bas tu as la différence les différentes listes des photos d'accord que tu peux utiliser tout simplement pour faire ta retouche lorsque tu vas cliquer sur une photo justement elle va s'afficher voilà au milieu tout simplement d'accord ensuite à gauche nous avons les presets d'accord dans les presets un ensemble de paramètres prédéfinis qui justement va te permettre tout simplement d'appliquer un ensemble de de retouches sur le modèle d'accord à droite ici tu as les éléments dont tu as un peu plus de contrôle que tu pourrais appliquer de façon individuelle d'accord alors c'est quoi la différence entre le preset et les paramètres individuels à droite ici c'est vraiment très simple lorsque tu as appliqué sur un preset ici comme h1 je clique voilà ce que ce preset là va faire c'est qu'il va justement utiliser les éléments qui figurent à droite ici de manière automatique pour arriver à un résultat final donc en appuyant h1 par exemple tu as remarqué que ici les acnés il a mis à 100% donc ça c'est pour éliminer les acnés on va revoir ça tout à l'heure body blémettise il a amené ça à 40 donc il a fait plein d'affaires que toi forcément tu n'aurais pas peut-être fait ok pour arriver au résultat voulu mais ça tu l'as fait en un clic donc pour justement enlever les faits d'accord tu vas cliquer sur reset all ici mais avant de faire reset all effect je vais te montrer comment faire avant après parce qu'on vient de faire une retouche mais je t'ai pas montré le avant après donc il faut juste cliquer ici maintenir le clic tu vas voir le avant et lorsque tu relâches tu as le après donc avant après avant après donc pour ennuler toutes les modifications tu vas quelques sur reset all et tu vas remarquer qu'à droite ici tous les petits toutes les petites valeurs qui ont été affectées vont repartir à zéro donc on fait reset all ici et tu vois droit tout est reparti à zéro cela veut dire que si tu ne veux pas utiliser les paramètres prédéfinis tu peux toi même voilà bouger les curseurs pour avoir justement tes propres paramètres à toi d'accord on va refaire reset all tout simplement donc reset voilà pour revenir à zéro maintenant que tu connais les paramètres prédéfinis moi je te donne juste un conseil je pense qu'après avoir vraiment utilisé cette application les paramètres prédéfinis soit c'est performant et tu peux même juste t'en tenir à ça mais ce tutoriel c'est de montrer comment voilà évoto fonction donc on va aller dans les détails mais juste pour te dire que lorsqu'on va prendre par exemple cette photo une photo qui est assez difficile à retoucher donc dans mon live dans l'école fouse média on avait déjà fait cette retouche de a à z et ça avait pris deux heures ok avec les petites questions les retours aussi par rapport aux élèves on va dire que peut-être la retour si je le faisais seul chez moi ça allait prendre une heure de temps mais pour le live qui nous a pris deux heures en tout pour pouvoir réaliser cette retouche alors qu'ici lorsque je clique une seule fois sur h1 tout simplement tu vois en un clic nous avons résolu le problème on peut voir avant après ici que vraiment tous les boutons ont été enlevés d'accord donc c'est pour vraiment te montrer la puissance des paramètres prédéfinis h1 c'est vraiment pour les retouches vraiment professionnel mais il ya aussi wedding par exemple pour les photos de mariage il ya vraiment beaucoup beaucoup de différents paramètres prédéfinis que tu peux utiliser il ya le naturel aussi qui va te permettre aussi de garder les imperfections tout en ayant une retouche naturelle en chiffres à risottes hall par exemple et je choisis naturel voilà tu vas remarquer que voilà c'est moins accentuée que le h1 tout simplement donc on revient sur reset pour l'effect voilà et là maintenant nous allons nous pencher un peu sur les éléments de droite pour que tu comprennes un peu ce que les paramètres prédéfinis font en arrière-plan donc déjà ici pour voilà les imperfections les acnés c'est le paramètre free acne d'accord c'est ça qui te permet d'enlever les tâches déjà tu as remarqué ici que nous avons plusieurs éléments nous avons ici celui du bas c'est pour faire le recadrage tout simplement ici c'est une nouvelle application dont j'espère que tu as la mise à jour sinon essaie d'avoir la mise à jour sinon tu ne verras pas cette partie là cette partie là c'est pour les vêtements donc lorsque tu as un vêtement froissé tu peux vraiment voilà leur est passé tout simplement ensuite ici tu as les éléments par rapport à l'arrière-plan dont on va voir ça tout à l'heure pour voir comment voilà changer l'arrière-plan apporter des modifications comme par exemple ici si je clique là tu vois l'arrière-plan changer je peux même voilà détourer le modèle je peux aussi mettre l'arrière-plan noir tout simplement donc je peux vraiment changer l'arrière-plan comme voilà cela me change on va encore faire reset pour revenir au début voilà et ici là où tu vois la tête l'icône où tu as une tête c'est vraiment là les différents retouches par rapport à la peau d'accord et pour finir en haut ici ce sera les différents ajustements par rapport à la lumière la colorimétrie la balance des blanc en fait tous les éléments que tu as sur lightroom ce sont ces éléments là qui vont être présentes ici aussi donc tu seras vraiment pas dépaysé par rapport à ça ok donc lorsque tu as sur l'eau ici et tu n'as même plus besoin de repartir dans lightroom tu peux vraiment faire tout ici d'accord ensuite on va revenir sur la tête parce que je veux vraiment que tu comprennes un peu la plupart des fonctionnalités par rapport à la retouche de peau voilà donc ici nous avons l'acné comme je te dis c'est les boutons sont partis donc là plus tu vas être à 100% plus tu n'auras aucun bouton plus tu vas diminuer plus tu auras quand même quelques éléments qui s'affichent donc c'est à toi de voir jusqu'où tu aimerais que les imperfections soient effacées tout simplement d'accord ensuite tu as body blémet ce qui va te permettre aussi d'avoir une certaine homogénéité de la peau tout simplement ensuite tu peux aussi effacer fake skin c'est c'est d'avoir quelque chose de plus uni aussi qui est dans sa c'est une version bêta dont c'est pas encore officialisé d'accord ensuite tu as plusieurs éléments comme ice donc ice waddle ça c'est pour vraiment faire la retouche au niveau des yeux d'accord tu as aussi smile line ça c'est pour c'est au niveau de des lèvres tout simplement d'accord tu as double skin tu as vraiment beaucoup 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 d'éléments d'accord par rapport justement à la retouche de peau ensuite tu as remarqué que j'ai une petite flèche ici c'est ça qui m'a permis de déballer d'accord et là nous avons plusieurs catégories dont le skin retouching lorsque tu vas les déballer aussi tu vas voir les choses que tu peux faire par rapport au dodge and burn donc là j'ai pas de dodge and burn qui appliquait mais si je fais voilà j'avance un peu ici tu vas voir qu'il y a un dodge and burn qui est appliqué d'accord tu peux faire aussi face skin smooth pour avoir voilà une peau plus plus smooth comme ça le dit d'accord body là on n'a pas de body on va peut-être aller sur une photo où il y a plus le corps sinon là on est vraiment sur la tête et ici on a les différents éléments pour avoir voilà une couleur de peau un peu plus foncée ou peut-être moins foncée etc etc donc tout va dépendre vraiment de voilà tes préférences en termes de couleurs d'accord donc tu as aussi là on est sur skin retouch mais si je remballe et je viens sur facial retouch facial riche et pardon donc tu as remarqué ici aussi que voilà on a tout ce qui est voilà retouche du visage on va changer la forme c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment mais voilà tu peux essayer de voir augmenter le nez diminuer affiné exactement tu as vraiment beaucoup beaucoup d'éléments par rapport à ça ensuite tu as les yeux voilà donc tu peux apporter plus de brillance sur les yeux tu as le make up aussi le make up ça va te permettre de faire par exemple du contouring ça te permet de changer et même dans le make up tu as aussi des presets et comme catch eyes tu as vignettage tu peux même changer les rouges à lèvres tu as tellement tellement d'éléments que tu peux faire tout simplement et enfin tu as full body reshape ça aussi c'est par rapport au corps au complet mais là on a juste la tête donc voilà pourquoi ces éléments ne sont pas actifs tout simplement donc là nous venons de faire quelque chose vraiment par rapport au corps donc là maintenant nous allons passer à l'arrière-plan et pour l'arrière-plan j'aime bien prendre cet exemple là d'accord qui vont nous permettre d'expliquer comment ça fonctionne donc ça j'avais déjà fait quelques modifications donc si je reviens ici j'ai fait reset or tu vas voir que ça c'est la photo de base d'accord et là maintenant je vais avec cette photo là fait un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir donc on va repartir sur d'abord voilà le premier onglet ici en haut qui te donne les fonctionnalités que tu peux voir sur lightroom ou capture one d'accord et même sur caméra ou de photoshop donc là on voit qu'il ya assez de lumière donc on peut déjà diminuer les hautes lumières highlight pour diminuer un peu d'accord tout simplement ensuite ce que j'aime c'est le rouge qui est derrière on va essayer de l'accentuer un peu donc on peut aller ici sur voilà hsl et augmenter un peu le rouge mais vraiment pas trop attention c'est la saturation donc on clique sur saturation augmente donc là j'essaie d'aller un peu trop vite mais si tu vois là tu sais pas faire ça c'est parce que justement t'as pas encore peut-être lui le conçu lightroom ou capture one donc je te conseille d'aller le voir c'est très très important c'est dans l'école force média d'accord et tu pourras comprendre ce que je fais mais le but ici c'est vraiment te montrer la 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 fonctionnalité la puissance de ce logiciel d'accord donc c'est normal que je vais un peu vite par rapport à ça non j'ai en termes de luminosité en termes d'exposition j'ai quand même quelque chose qui me plaît donc je vais revenir sur voilà tout ce qui est retouche d'accord donc de peau voilà donc on clique sur la tête ici et on va enlever les petits acnés qu'on a donc on voit ici quand même au niveau de la face qu'on a beaucoup de boutons qu'on peut enlever donc on va aller sur les métiers de me vol et on va cliquer sur acné on va aller à 100% directement pour enlever voilà tous les acnés on peut faire avant après voilà pour voir que voilà tout a été enlevé voilà tout simplement ensuite je vais pas vraiment m'attarder sur ça on va aller directement maintenant sur background ajustement donc comme je te disais ici ça va te permettre dans un premier temps background achat et mettre ici de voilà d'avoir un arrière-plan un peu lisse d'accord tu pourras aussi changer d'accord l'arrière-plan en cliquant sur les différents arrière-plans que propose voilà le logiciel tu peux même faire du détourage aussi donc je vais rester par exemple sur cet arrière-plan que j'aime bien d'accord et voilà en gros les différentes modifications au niveau de la bille elle n'a pas vraiment porté à la quelque chose où c'est froissé donc on va pas à l'utiliser tout simplement alors ça c'est vraiment les réglages que j'ai fait de façon on va dire individuelle d'accord de façon manuelle mais si déjà on fait reset all effect donc on revient à la base et je clique sur achète comme ceci tu vas voir que voilà les modifications étaient faites par rapport à la retouche de peau donc H1 c'est vraiment pour la retouche de peau tu vois que vraiment tout c'est fait et tu vas remarquer que lorsque tu vas aller sur la tête ici tu vas voir les différents petits ajustements qui a été fait par rapport à ce paramètre prédéfini tout simplement tu peux faire avant après aussi avant après tu vois vraiment que au niveau de la peau c'est vraiment propre tout simplement et tu l'as fait en un clic et c'est vraiment professionnel parce qu'on garde la texture de la peau on garde les détails d'accord je vais aller diminuer un peu les l'exposition parce qu'il y a trop de lumière donc je reviens sur il là je diminue un peu autre chose aussi il faudrait pas avoir peur aussi par exemple tu reviens sur le premier onglet ici qui est color ajustement pour voilà gérer un peu la lumière les positions et tout tu as remarqué que tout ce que tu as fait par rapport à la retouche de peau disparaît ne t'inquiète pas lorsque tu vas revenir sur voilà l'onglet retouche de peau ici la retouche de peau va revenir donc n'est pas peu par rapport à ça non refait avant après tout simplement donc voilà un peu comment fonctionne le logiciel on va essayer de voir une autre photo ici où nous avons par exemple ici deux personnes pour voici est ce que la retouche s'applique vraiment lorsque nous avons plus d'une personne donc là nous a utilisé directement un précédent donc déjà on va faire remove or point sûr que voilà on va enlever les anciennes modifications que j'ai eu à faire donc là on voit vraiment qu'il ya des boutons ici on voit aussi au niveau des joues ici du modèle numéro 1 aussi qu'on a quelques boutons ici donc on va faire h1 tout simplement et en un clic tu vois il ya plus de boutons ici au niveau du modèle aussi il ya plus on fait avant après donc ça peut vraiment gérer les deux en même temps simultanément tout simplement d'accord donc voilà un peu comment fonctionne on va essayer un autre cas extrême comme ceci donc ceci on va encore faire reset all voilà donc ça c'est un cas un peu extrême ou voilà on a quand même beaucoup beaucoup d'imperfections donc si je fais h1 encore une fois voilà en un clic on a vraiment voilà tout nettoyer et on peut exporter notre photo tout simplement d'accord donc moi ce que je vais te conseiller dans un premier temps c'est de cliquer sur les couleurs ici voilà c'est à dire tous les modifications que tu as par rapport à l'exposition comme tu l'as dans lightroom aussi de régler ton exposition d'augmenter d'ajouter ton contraste de fait toutes les petites modifications par rapport à la photo de revenir sur le recadrage aussi de faire un cadrage de telle sorte que voilà tu es voilà ta photo finale en termes de lumière et en termes de cadrage une fois que tu as terminé maintenant tu peux revenir sur voilà la retouche de peau et cliquez sur les presets de retouche de peau qui vont te permettre de retoucher la peau tout simplement donc voilà un peu comment fonctionne cette application alors maintenant comment tu vas exporter parce que c'est ça le plus important donc lorsque tu finis tu cliques ici sur export d'accord et là maintenant tu pourras aller chercher à quel endroit d'accord tu veux exporter en cliquant je suis exporte tout donc lui te propose déjà un chemin mais toi tu peux cliquer sur la petite flèche ici et aller chercher justement à quel endroit tu aimerais justement mettre la photo alors il faut savoir aussi quelque chose par rapport au prix c'est que lorsque tu exportes une image c'est un crédit tout simplement alors que vaut un crédit en thème de d'argent tout simplement donc on va venir ici on va faire bail pour faire comme si on avait acheté de crédit pour que je te montre c'est quoi voilà le prix par exemple si tu fais un mariage tu finis avec on va dire 200 photos combien ça te prendrait par exemple pour retoucher de façon automatique toutes les photos donc je te viens je te ramène ici donc ici par exemple tu as le plan ici qui te coûte 83,89 dollars d'accord qui te donne 1200 crédits ça veut dire que tu as 1200 photos que tu peux retoucher en un clic si tu investis 83,89 dollars on te dit aussi à quoi coûte un crédit dont un crédit coûte 0,067 dollars ça veut dire que lorsque tu vas retoucher une photo et lorsque tu vas les porter d'accord ça va coûte de coûter par photo 0,07 dollars d'accord ça c'est un très bon investissement parce que déjà quand tu regardes un mariage si tu peux finir avec 500 photos voire même 1000 mais on va dire disons dans un raisonnable de 300 photos d'accord donc avec 300 photos je pense que je vais prendre ma calculer juste à côté pour te dire combien ça fera donc tu as 0,07 donc je tape en même temps sur ma calculette 0,07 x 300 photos et ça te donne 21 dollars donc pour 21 dollars d'accord tu arrives à retoucher en un seul clic 300 photos je dis en un seul clic parce que tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer tout à l'heure donc c'est un très bon point de retour sur investissement d'accord là je vais fermer et je vais te montrer quelque chose de super super fabuleux c'est quoi c'est que tu as la possibilité d'appliquer le preset sur la totalité de tes images c'est à dire quoi imagine tu finis un mariage ou tu finis un projet tu peux appliquer par exemple le preset HN sur toutes les photos en un seul clic on va faire un exemple sur la liste des photos que j'ai ici tu vas comprendre donc celle ci on va reset all voilà celle ci aussi on va reset all bon ça il n'y a pas celle ci il n'y a pas aussi je pense non il y avait donc je vais faire aussi reset pour que les boutons réapparaissent donc celle ci aussi on va reset et le dernier aussi on va reset tout simplement imagine la première photo ici déjà déjà en passant tant que tu as pas exporté tu ne paye pas tant que tu n'as pas exporté ton image toutes les modifications que tu fais là te coûte 0 dollars ou 0 francs peu importe dans le pays dans le côté donc sur cette photo ce que je vais faire je vais appliquer par exemple le HN que j'aime bien tu as remarqué que c'est ça j'utilise souvent donc oui donc j'ai fait un avant après ici donc c'est appliqué est ce que je vais faire maintenant c'est que je vais cliquer sur cette photo j'ai fait ctrl a ou commande app ça dépend de ce qu'est l'ordinateur tu es donc je fais ctrl a et là je sélectionne toutes les photos mais tu as remarqué que le la sélection sur la première photo est jaune ok ça dit que ce sera ma photo de référence donc étant donné que je lui ai appliqué le HN si je fais par exemple synchroniser ici il va demander qu'est ce que tu veux synchroniser donc moi j'ai dit je veux tout synchroniser donc coller ajustement portrait tout ça tout ça tout ça je vais par contre décocher le crop parce qu'en fonction des photos le cadrage n'est pas forcément le même donc je vais synchroniser juste tous les éléments sauf le crop et je fais save et lorsque je fais ça tu vas remarquer que si je regarde les autres photos donc je regarde cette photo la retour c'est appliqué cette photo on avance la retour c'est appliqué aussi la pro je fais avant après en cliquant ici voilà celle-ci aussi si on s'attarde un peu ici la retour c'est appliqué donc ça dit que la retouche HN que j'ai fait sur la première photo c'est appliqué sur toutes les photos en un seul clic donc tu n'as même pas besoin de passer sur chaque photo si déjà tu sais que toutes les photos sont bonnes en termes de cadrage d'exposition tu peux juste appliquer le HN par exemple sur une seule photo et sélectionner l'ensemble des photos et cliquer sur synchronisation et tu vas voir que toutes tes photos seront retouchées en un clic une fois encore pour exporter tu dois sélectionner toutes les photos venez sur exporter et là tu vas voir même que ça te met 6 ici pour te dire que ça te fait 6 crédits donc pour par exemple exporter ces 6 images là ça te fait justement 6 x 0,07 dollars ce qui me revient à 0,42 dollars donc même pas la moitié d'un dollar pour avoir fait la retouche sur ces différentes photos donc voilà un peu en gros comment ça fonctionne et c'est vraiment 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 une application très très puissante qui continue à faire des mises à jour et qui ne cesse de s'améliorer parce que la preuve au niveau de l'habit ici c'est une dernière mise à jour que peut-être tu n'as pas si tu l'as pas n'oublie pas de mettre à jour le logiciel qu'ils ont ajouté récemment tout simplement donc si tu as des questions que je n'ai pas abordé d'accord n'hésite pas à me le dire en commentaire cela me ferait vraiment un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchuss